Hello, bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder un petit peu les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc comme d'habitude je le précise parce que c'est important, nous sommes sur une guidance générale. Alors vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas, surtout ne forcez rien, vous mettez de côté, il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance, c'est très important. Bon, allez, on va regarder tout de suite ce que je peux vous faire passer comme message, c'est que je peux vous faire mes guides. Oui, j'en ai une. Alors, réaction en bonne et du forme. Donc là, on a des personnes qui sont très émotives, très émotives, et qui auraient tendance à réagir un petit peu trop rapidement. En fait, là, on est en train de vous inviter à pas trop vous emballer, de prendre du recul par rapport à une situation, ou ce qui peut venir vers vous, peut-être qu'on est un petit peu hérité. Ouais, enfin, je sais pas si ça se dit. Je cherche le mot. Mais, ouais, vous aurez tendance à, vous auriez tendance à partir au quart de tour, quoi, voilà. Donc, de, ouais, de rester un petit peu zen, de prendre le temps de la réflexion par rapport à une situation. Voilà ce qu'on peut me dire avec cette carte. Allez, je vais prendre celui-ci, on va voir la suite. Je sais pas chez vous, mais ici, qu'est-ce qui fait froid, et moi qui suis frileuse, c'est terrible. Vraiment très, très froid, je sais. Bon, on est en hiver, il faut du froid, mais là, c'est vraiment insupportable dehors, vraiment. C'est glacial. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît ? Allez, oui, j'en ai une. On me dit, quelqu'un vous teste. Bon, voilà, c'est peut-être par rapport aussi, en lien avec cette première carte, par rapport à vos réactions. Donc, oui, en plus, on a aussi à écrire, réfléchissez avant d'agir. Vous voyez, vraiment, là, on est vraiment en lien avec cette première carte. Donc, il y a une situation. Certains, vous êtes peut-être un petit peu sur les nerfs, ou un petit peu, voilà, vous réagissez vraiment tout de suite au quart de tour, c'est ce que je disais. Donc, on vous demande vraiment de réfléchir, en tout cas, de ne pas faire les choses sur un coup de tête, dans une situation. Et de ne pas, ben, voilà, que si quelqu'un vous teste, selon vos réactions, ben, voilà, restez zen, prenez sur vous, ne vous énervez pas. Et, voilà, là, on peut vraiment, voilà, on peut des énergies, ouais, de peut-être un petit peu, vous êtes peut-être nerveux, stressé. Et, ouais, on me parle d'acte manqué, il y a quelque chose qui est, qui prend du retard, ou un report, il y a quelque chose, peut-être que, justement, ça vous, ça peut vous décevoir, justement. Peut-être que, peut-être que vous attendez quelque chose aussi, au niveau d'une situation, et que, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles, et là, ça prend du retard, c'est reporté. Mais, ouais, ouais, avec ces deux cartes, vraiment, on vous demande de, voilà, les choses finiront par arriver, hein, je ne sais pas ce que vous attendez. On est sur une guidance générale, mais, peu, peu importe la situation, enfin, voilà, mais, vraiment, prenez du recul par rapport à ça. Ne vous énervez pas, moi, c'est ce que j'entends, ça risque, effectivement, de vous décevoir, mais, on va voir la suite, mais, ouais, il y a du refaire sur quelque chose, en tout cas. Allez, s'il vous plaît, mon guide, y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît ? Bon, malgré tout, vous voyez, j'ai cette carte, vos voeux se réalisent. Ouais, vous planifiez un nouveau projet, présage, ouais. Donc là, même s'il y a du retard, ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé, peut-être aussi, si vous avez fait des voeux, s'il y a vraiment une situation qui vous tient à cœur avec cette carte, ben, ça va se réaliser, hein, donc, ça prend peut-être du temps, mais, ça va finir par se, se concrétiser, voilà, ce que j'entends. Ouais, et puis, j'ai cette carte, présent, agréable, ok. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes peut-être dans l'attente, alors, ça peut nous parler, voilà, d'une personne, hein, si vous attendez une personne, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, puisque nous avons aussi le présent agréable, alors, ça peut être, comme je disais, une personne, pas forcément quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une rentrée d'argent, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, qui a peut-être, voilà, du retard, ou ça peut être, après, des documents, des papiers, des nouvelles d'une situation professionnelle, vous avez fait, je ne sais pas, moi, une demande pour une augmentation, je ne sais pas, voilà, selon la situation, mais il y a quelque chose, voilà, vos demandes prennent du retard, ont pris du retard, ça, ouais, ça vous a un peu testé, hein, cette situation, parce que ça teste un petit peu votre réaction, savoir aussi si vous êtes patient, patiente, parce que c'est assez long, et vous n'avez pas de nouvelles, mais avec ces deux cartes juste après, les vœux qui se réalisent, et le présent agréable, avec aussi écrit rentrée d'argent, hein, ça peut être, voilà, de l'abondance matérielle ou pas, selon la situation, mais ça arrive vers vous, donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Ouais, tracas, déconvenus, ça, ouais, ça vous tracasse, avec cette carte qui est juste au-dessus, mais on nous dit que vous allez surmonter cet obstacle, en tout cas, s'il y a eu un test, si on vous a testé aussi pour voir certaines réactions, peut-être qu'on a pu au départ vous refuser quelque chose, ou vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça prend du retard, c'est assez long, et ça vous, ben, ça ne vous plaît pas, quoi, tout simplement, ça ne vous plaît pas, ça vous, ça vous met un peu dans tous vos états, et vous, ouais, vous avez, vous partez au quart de tour, là, vous risquez de, vous risquez de, de, de vous énerver, moi, j'entends ça, ouais, ça vous énerve, ça vous met du stress, Bon, ouais, on parle d'une personne, beau parleur, bavardage, une personne charmeuse, ouais, mais on me parle que, ouais, manque de fiabilité avec cette personne, donc méfiez-vous, justement, c'est ça qui, qui prend du retard dans vos, dans vos demandes, dans ce que vous avez mis en place, ou si vous, si vous, si vous pensez à quelqu'un aussi, hein, dans une situation, là, on, on, ouais, on vous, on vous invite quand même à avoir un petit peu de vigilance, parce qu'on, on, 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 on marque quand même qu'il y a un manque de fiabilité vis-à-vis de cette personne, elle aurait tendance à parler beaucoup, mais, euh, mais elle n'agit pas, en fait, c'est ce que, c'est ce que j'entends, euh, beaucoup de, de blabla, ouais, beau parleur, euh, qui charme, mais qui, euh, dans la, dans les faits, ne, 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 ne met pas d'action en place, voilà, donc, c'est que, c'est que de la parole, bon, voilà ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, me quitte. Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes ? Oui, c'est la volée. Bon, on me parle de voyage, de déplacement, donc, il y a, vous allez peut-être devoir vous déplacer aussi, euh, ouais, on nous parle quand même de, avec le manque de fiabilité d'une décision égoïste, euh, peut-être qu'il y a une personne qui a pensé, c'est ça, peut-être, les tracas, les, euh, et qu'on risque de vous décevoir par rapport à une personne, peut-être, qui s'est, qui est partie en voyage aussi, hein, qui a été égoïste, peut-être, qui a beaucoup blablaté, là, et manque de fiabilité, voilà, euh, on vous demande de ne pas vous laisser influencer, en tout cas. Elle est vraiment en accord avec cette carte, hein, juste à côté aussi, hein, de ne pas vous laisser influencer par rapport à ce, ce, ce beau parleur, ou, n'hésitez pas à échanger des énergies, hein, si, euh, voilà, que ce soit masculin, féminin, euh, ouais. Elle a été, euh, là, il y a une personne qui a été égoïste à votre égard, hein, ouais, on parle de défi du cœur, là, hein, on peut nous parler de, de, d'une situation, euh, amoureuse, prenez du temps pour vous recentrer, séparation possible, ouais, avec ce voyage, ce déplacement. Peut-être une personne qui, 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 qui n'est pas souvent là, ou qui se déplace beaucoup, euh, ça, ça vous a, alors, je sais pas, selon la situation de chacun, mais, euh, soit vous êtes en séparation avec une personne, et que, voilà, il y a une personne qui a pris une décision, en tout cas, euh, décision égoïste, ouais, là, c'est vrai. Et on parle de défi du cœur, hein, séparation possible, alors, soit il y a déjà eu cette séparation, soit ça, ça, on pourrait malheureusement être amené à se séparer de quelqu'un, ou cette personne envisage de se séparer de quelqu'un, hein. Est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, on parle de personnes influentes, personnes influentes. Donc, ouais, donc, on vous demande de prêter attention aux détails, il y a peut-être une personne qui a été influencée dans une situation. Ouais, bah oui, avec, en tout cas, ne vous faites pas influencer si c'est vous, ou si c'est une personne à laquelle vous pensez qui a été influencée dans, dans un, par un entourage ou autre, mais avec le côté beau-parleur, la personne charmeuse, ouais. Bon, la lumière au bout du tunnel, bon, déjà, là, ça, voilà, ça fait du bien. On vous parle de fin d'une situation stressante, quand même. Il y a une situation qui vous a mis en stress, qui vous a, ouais, avec le retard, le, ouais, quelque chose qui vous a déçu, mais on me parle de la lumière au bout du tunnel, ouais. On me parle d'opposition, de divergence, donc, ouais, vous, là, il y a une situation où vous n'êtes pas du tout en accord avec une autre personne. Et là, on vous demande d'éviter d'être trop négatif par rapport à cette situation, de faire le vide, de prendre du recul, surtout aussi avec le défi du cœur. Peut-être que, voilà, on peut vous tester, hein, voilà, quelqu'un vous teste, et il y a quelqu'un qui vous teste, mais, voilà, méfiance quand même, parce qu'il y a, avec le manque de fiabilité, moi, j'ai pas, j'ai pas la sensation que ça soit une personne, voilà, qui soit très honnête dans ses, ouais, beaucoup de paroles, encore une fois, là, je me répète par rapport à ça, mais qui n'agit pas sur, qui, 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 ouais, il y a que de la parole. C'est peut-être des promesses, des choses qu'on dit, mais on n'agit pas, on ne fait pas d'action, on ne met rien en place, en fait, voilà. Et ça, ça vous a, soit ça va vous décevoir, soit vous êtes déjà déçus, ouais, vous vous sortez d'un piège, hein, ouais, défi majeur. Comme j'ai aussi avec initiation, ouais, avec le défi, défi du cœur, vous vous sortez d'un piège. Peut-être que vous, vous allez réaliser, vous avez déjà réalisé, hein, que cette personne, elle est, il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. Après, voilà, alors que ce soit ce côté sentimental, ou alors si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas côté sentimental, dans une situation professionnelle, quelqu'un qui vous déçoit. Oui, il y a peut-être un lien aussi. Mais, ouais, non, là, je ressens plus, avec ces cartes-là, ouais, ça fait beaucoup, ça fait plus ce côté, ouais, là, là, j'entends plus au niveau sentimental, hein. Il y a une personne qui, euh, qui vous a testé, hein, ouais. Je vais prendre autre chose. Celui-ci. Donc, ben, soyez vigilants, hein, faites attention, parce que j'ai pas l'impression que ça soit une bonne personne, en tout cas. Ah, mais vous allez vous en sortir, malgré cette, ces oppositions. Peut-être que cette personne envisage de s'éloigner, de partir, ou elle est partie, et ça, ça, ouais, vous n'avez pas été d'accord. Vous êtes opposé à cette personne, ou cette personne, je sais pas, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, d'autres messages pour toutes les personnes, oui. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, la récurrence. Ok. Bon, on parle d'erreur, quand même, hein, du déjà-vu, d'une erreur, hein, avec cette carte. Du déjà-vu, peut-être qu'on s'entête aussi, hein, dans une situation, hein. L'entêtement, hein, peut-être aussi, hein. Est-ce que, oui, ok. Bon, on me parle de décision à prendre. Et le compromis. Alors là, il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre, donc ça, c'est clair. Vous êtes peut-être, voilà, à un moment, il y a une transition, une situation, ou peut-être que... Là, j'ai plus envie de dire que cette situation, vous l'avez déjà vécue, en fait. Comme si on prenait, vous voyez, avec, je vous les montre, avec ces deux cartes, je dirais plus, vous voyez, du déjà-vu, la décision, vous avez déjà peut-être vécu ce genre de situation. Et vous savez que là, il va falloir avoir, ouais, vous allez... S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou si c'est vous qui prenez une décision, vous savez, là, il va falloir se mettre d'accord sur des choses qui ne vous conviennent pas, ouais, avec le compromis. Là, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, vous n'êtes pas, avec les cartes précédentes, ouais, il y a une opposition, il y a quelque chose qui ne vous convient pas du tout, hein. Mais j'ai, voilà, avec la carte, la lumière au bout du tunnel, fin d'une situation stressante, là, on peut nous indiquer quand même que ce que vous allez décider, ça va quand même, voilà, vous allez pouvoir vous sentir libéré aussi, hein. Donc, vous allez certainement faire le bon choix. Parce que vous allez vous sortir, avec cette carte-là, vous sortir d'un piège. Il y a quelqu'un qui vous a testé une situation qui est... Ça a été avec la séparation, là. Donc, ouais, là, c'est... Il va falloir se mettre d'accord, hein. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous ont pas plu aussi, voilà ce qu'on peut me dire. Ouais, on parle du temps. Le temps. C'est toujours compliqué quand cette carte, elle sort. Bon, alors, soit on peut nous parler d'attente, soit on peut nous parler d'un break aussi, avec une personne, hein. Une situation où vous êtes en break aussi, en pause. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? S'il vous plaît, l'équipe. Oh, bah non, là. J'ai tout ça qui est sorti. Je ne comprends pas. Allez. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages ? Bon, en tout cas, s'il y a une personne qui revient vers vous, moi, je reviens sur cette première carte, vous allez partir au quart de tour, hein. Je pense que vous allez lui dire les quatre vérités, les quatre... Ouais, cette personne, je pense qu'elle va en prendre pour son grade. Voilà, c'est ce que j'entends. L'équilibre. L'équilibre, bah oui, il va falloir équilibrer les choses aussi, avec le compromis, hein, faire la balance, peser le pour, le contre. Il y a une situation où vous êtes complètement opposé à l'autre, hein, vous n'êtes pas d'accord, donc, euh, ouais. Donc là, il va falloir trouver un équilibre, mais même un équilibre pour vous, par rapport à votre vie, hein, pour pouvoir, justement, vous sentir, euh... Ben, ouais, avec la lumière au bout du tunnel, ouais. Ouais, on peut nous parler aussi, voilà, retrouver un équilibre entre deux personnes aussi, hein, un équilibre mutuel, hein. Parce qu'il y a une décision qui va être prise avec le compromis, on peut nous parler d'une situation où vous allez vous mettre d'accord aussi, hein. J'en mets deux, le glamour. Et le chasseur. Alors. Bon. J'ai encore une fois, avec le glamour, le côté, vous voyez, beau parleur, personne charmeuse, on l'avait, et là, je l'ai de nouveau, hein. Faites attention qu'elle n'essaye pas de nouveau de vous charmer avec le compromis, hein, de ne pas vous faire piéger de nouveau. Vous, 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 vous sortez d'un piège, vous voyez, de nouveau, on vous l'indique. Là, j'avais le glamour, là, j'ai le glamour comme ça, là, mais pour moi, c'est, voilà, c'est une personne qui va utiliser ses charmes pour, euh, pour trouver ce compromis, hein. Mais est-ce que ça va être bien pour vous ? Et j'avais, vous voyez, le beau parleur, bavardage, et vous voyez, personne charmeuse, hein. Donc, euh, donc là, les cartes, ouais, c'est, les messages, les cartes sont claires, hein, le glamour, là, faites attention avec ça, parce que, euh, avec, euh, le chasseur, on peut nous parler d'infidélité. Ou de peur de l'engagement, ou de, voilà, voilà ce qu'elle veut dire, cette carte, hein. Donc, euh, soit c'est quelqu'un qui est, voilà, beau parleur, qui essaye de vous charmer, qui va essayer, justement, de revenir vers vous. Mais c'est pas quelqu'un de fiable. On a cette carte, aussi, avec l'infidélité. Et vous vous sortez d'un piège. Donc, je pense que, voilà, vous allez, alors, pour vous, ça pourrait, effectivement, être quelque chose qui arrive pour vous, comme on avait le présent agréable. Ce côté abondance, quelque chose qui, voilà, mais, euh, vos vœux se réalisent. Vous avez peut-être, voilà, c'est peut-être ce que vous souhaitez, peut-être le retour d'une personne. Mais là, on vous dit méfiance, quand même, hein. Ouais. Bah, oui, ouais. Là, euh, bon, bah, écoutez, hein. On va toujours annoncer ce genre de message. Mais voilà, hein, quand ça va pas, il faut le dire, ouais. Quand il y a des beaux messages, ça fait toujours plus plaisir à annoncer, c'est sûr. Mais là, moi, je... Ouais. Donc, faites attention à vous. Soyez vigilants par rapport à cette personne. Elle n'est pas fiable du tout. Est-ce que ça veut encore parler avec celui-ci ? Allez, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît ? J'en ai encore une. On parle de déclaration. Bon, oui, bah, après, euh, la personne peut, euh, elle peut se déclarer. Mais s'il n'y a pas de sincérité et que, enfin, derrière, euh, elle essaye simplement de vous charmer. En tout cas, oui, il y a une déclaration qui arrive vers vous. Mais faites attention, ouais, on parle de flirt, hein. Donc, c'est la séduction, déclaration. On va essayer de vous séduire. La visite. Ouais. Donc, oui. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui risque certainement de vous faire plaisir. Mais il va falloir vraiment trouver, euh, dire ce que vous avez sur le cœur. Mettre les choses au clair. Et, euh, mais faites attention à ce beau, euh, ce beau parleur ou cette belle parle, ouais. Hommes, femmes, hein, vous, vous échangez les énergies, comme je vous ai dit. Moi, c'est plus facile parce que, voilà, je suis une femme, donc je dis beau parleur. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, faites, euh, soyez vigilants, ouais. Ouais, puis en dos de tête, j'ai l'imprévu. L'imprévu, ouais. Hum, ok. J'ai l'imprévu, j'ai l'éloquence. Le manque. Bon. Ouais, 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 c'est pas... C'est pas, c'est pas, c'est pas folichon, ce tirage. Hum. Euh, bon, écoutez, euh, ouais, euh, là, je pense que le mieux, c'est, euh, je vais m'arrêter là. Euh, je pense que là, les messages sont clairs. En tout cas, soyez vigilants par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Cette personne, elle est pas fiable. Euh... Donc, euh, en tout cas, euh, il y a peut-être eu, euh, 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 avant, euh, une situation, vous voyez, de déjà-vu, euh, peut-être que c'est pas la première fois pour certains, euh, ce genre de situation. Mais, euh, même si cette personne vient se déclarer à vous, à essayer de, voilà, de, de vous charmer, euh, de vous séduire, euh, malgré tout, euh, montre, enfin, ouais, euh, montrez, voilà, trouvez vraiment, enfin, là, les cartes vous invitent vraiment à trouver, voilà, un équilibre. Parce qu'il y a des choses, peut-être, dans la relation qui ne vous ont pas, euh, qui n'ont, qui n'ont pas, euh, qui ne vous ont pas plu, euh, et, euh, il va falloir mettre, euh, carte sur table, voilà ce qu'on, ce qu'on me dit. Alors, je vais, euh, je vais arrêter avec celui-ci, je vais regarder un dernier petit message, conseil pour terminer cette guidance. Bon. Alors. Enfin, n'hésitez pas, en tout cas, si, euh, à liker, bien sûr, ça me fait toujours plaisir, euh, à commenter si ça vous a parlé, hein, si cette guidance vous a parlé, et puis, ben, à vous abonner, hein, si ce n'est pas, si ce n'est pas encore fait. Euh, allez, je vais vous faire passer. Alors, pensez bien, je vous laisse quelques temps, pensez bien, euh, à la situation, à la personne qui est dans votre cœur. S'il vous plaît, mes kids. Ah, ben, vous voyez. Voilà le message. L'avenir le dira. Donc, euh, le message est clair. Ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. Euh, ça confirme vraiment, euh, le tirage, qui n'était pas vraiment, euh, voilà, terrible, terrible, mais bon, quand il faut dire les choses, il faut les dire aussi, hein, euh, même si je préfère toujours annoncer des belles choses. Mais là, soyez vigilants, faites attention à vous, hein, par rapport à cette personne qui vient vers vous. Euh, l'avenir le dira, ben, forcément, il va falloir trouver un équilibre, trouver un compromis, se parler, communiquer, dire les choses, voilà ce qu'on me dit. Euh, ouais, et donc, ben, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que ça pourra vous aider. Prenez soin de vous, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.